Allo tout le monde c'est Michel Lacasse éducateur canin et aujourd'hui une petite vidéo dans laquelle je vous montre comment faire un jeu de stimulation mentale pour votre chien, un jeu qui peut très bien servir aussi de distributeur de croquettes. La stimulation mentale qui fait partie des besoins quotidiens de nos chiens, c'est tout simplement de l'activité qui les fait réfléchir, qui les fait travailler dans leur tête. Et si on parle beaucoup de stimulation mentale depuis quelques années, c'est parce que nos chiens s'ennuient terriblement. Nous on a une vie qui est bien remplie, mais le chien lui a souvent rien à faire, ce qui engendre parfois des comportements non souhaités. Alors le petit jeu que je vous propose aujourd'hui, il est tout simple et il peut occuper pendant plusieurs minutes votre chien. Pour le fabriquer, moi je me suis servi d'une planche de bois sur laquelle j'ai collé des goujons. Et ce qui vient faire notre jeu, ce sont les bouts de tuyaux en PVC que je place par dessus et à l'intérieur desquels je laisse tomber un mélange de croquettes et de gâteries. Ça fait cogiter à peu près tous les chiens, ça les fait saliver, ça les occupe et ça les divertit pendant plusieurs minutes. Vous voulez voir ce que ça donne avec Max qui est l'un de mes chiens? Regardez bien. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Alors, un jeu facile à fabriquer qui peut même servir à ralentir le chien qui mange trop vite ou à l'occuper lorsqu'on a de la visite ou quelque chose d'important à faire, ça nécessite un apprentissage minimal. Moi, la seule chose que j'ai enseignée à Max, c'est de prendre avec sa gueule les morceaux de tuyaux. Et petite parenthèse, pour ceux qui seraient tentés de simplement déposer les tuyaux dans une boîte, petit raccourci, bien j'ai essayé et je ne le conseille pas parce que dès que le chien en a enlevé deux ou trois, le reste se met à tomber, d'où l'importance de prendre des goujons pour éviter que ça se produise. Et si jamais vous avez un morceau de tuyau de trop, conservez-le, allez vous chercher deux capuchons, faites quelques trous sur les côtés et vous aurez un autre petit jouet super de fun pour vos chiens. Là-dessus, je vous dis à la prochaine vidéo tout le monde. Laissez-moi vos commentaires, abonnez-vous à ma chaîne et surtout, amusez-vous bien avec vos chiens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501